Anthropic vient de choquer le monde de l'intelligence artificielle avec la sortie de Cloud4. Et on a le droit pas à un, mais bien à deux nouveaux modèles, Opus et Sonnette. Alors serait-on sur un véritable game changer ou alors une simple hype ? Je vous explique tout ça en détail et ensuite on va tester ça nous-mêmes. D'ailleurs j'ai remarqué que vous étiez de plus en plus à vous abonner à ma chaîne et ça me fait énormément plaisir. 72% d'entre vous regardent mon contenu mais ne s'abonnent pas forcément. N'hésitez pas à le faire pour ne rien rater des avancées de l'IA et en plus moi ça m'aide énormément. D'un côté on a Cloud4 Opus, un modèle ultra puissant pour le codage complexe, les agents IA, les tâches longues avec une mémoire étendue. Et de l'autre côté Cloud4 Sonnette, une version plus légère, plus rapide mais toujours aussi efficace, idéale pour le quotidien ou pour les petits budgets. Ces deux modèles ont un point commun, une compréhension du code qui est boostée, une mémoire améliorée et une nouvelle façon de raisonner grâce au mode de raisonnement hybride. Et tu peux accéder aux deux, chacun avec ses avantages selon tes besoins. Niveau chiffres, c'est très clair. Sur SWE Bench, Opus 4 serait à 72,5%, Sonnette à 72,7%, donc bien loin devant Chagipity 4.1 qui est à 54,6% et Gemini 2.5 Pro à 63,2%. Sur un autre benchmark, le Terminal Bench, Opus atteint les 43%, là où Chagipity 4.1 est à 30% et Gemini 2.5 Pro à 25%. Et avec l'exécution parallèle, Opus grimperait même jusqu'à 79,4% sur le SWE Bench et Sonnette à 80,2%. Bon, je dois l'admettre, ça fait beaucoup de chiffres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'après ses résultats, Cloud4 écrase les concurrents. J'imagine que vous connaissez ce jeu légendaire qu'est Pokémon version rouge. Un jeu d'aventure culte auquel beaucoup d'entre nous ont passé des heures à jouer, souvent caché sous la couette. Et bien, Cloud4 a été capable d'y jouer tout seul, en toute autonomie. De se créer un véritable guide de navigation en notant toutes ses découvertes. Sur 24 heures d'affilée, sans jamais se perdre. Opus, c'est aussi une mémoire qui s'adapte au fur et à mesure. Il retient, il adapte et il résume sa réflexion pour toi. Et si tu es développeur ou fan de Prompt Engineering, tu peux même activer le mode développeur pour analyser toutes les étapes. Idéal pour le debug avancé, du refactoring de gros projets, ou même piloter des agents IA autonomes qui vont bosser toute la journée. Par exemple, tu veux automatiser la correction de bugs sur une base de code complète. Ou créer une application de gestion financière de A à Z. Opus peut tout orchestrer, garder la logique et même te suggérer des optimisations en temps réel. C'est vraiment le modèle qui vise les usages professionnels et les workflows d'agents évolués. Passons désormais au modèle Sonnet, la relève directe de Sonnet 3.7, qui serait un modèle très polyvalent. Il serait très rapide pour toutes les tâches du quotidien. Le code simple, le brainstorm, les résumés, la génération d'images SVG, création de jeux vidéo, de simulateurs, ou même des applications de planification de budget. Il serait donc un véritable assistant, qui peut aussi passer en mode pensée prolongée, pour gérer les sujets compliqués. Ce qui est génial, c'est qu'il est disponible gratuitement sur Cloud AI. Tu peux donc déjà le tester par toi-même. Pour un étudiant, un freelance ou un créateur de contenu, c'est un outil qui est vraiment efficace. Et côté pro, Sonnet commence même à s'intégrer dans des outils, comme GitHub Copilot, Cursor ou Replit, pour accélérer le code au quotidien. Mais Anthropik ne s'est pas contenté de booster la puissance brute. Ils ont ajouté plein de nouveautés qui changent vraiment la donne. Avec le hybride mode thinking, par exemple, tu peux choisir entre réponse instantanée ou raisonnement approfondi. Cloud 4 peut aussi utiliser des outils externes, comme le web search, l'exécution de code, et tu peux même en lancer plusieurs à la fois. Le modèle stocke et réutilise les infos dans des fichiers sur de longues sessions. Cloud va donc se souvenir de tout le contexte d'un projet sur plusieurs jours. Il y a aussi une intégration directe à Visual Studio Code, JetBrains, GitHub Actions, pour du code assisté par l'IA, des suggestions de correction, ou même automatiser la gestion de pull requests. On a même le droit à une nouvelle API, pour l'exécution du code à distance, l'accès fichier et le prompt caching. Donc parfait pour créer des agents autonomes, faire des applis IA évolués, ou même faire du batch processing à moindre coût. Par exemple, si tu développes un site web complexe, Cloud 4 va t'assister dans son IDE, analyser tes fichiers, proposer des correctifs, déboguer et même exécuter des tests automatisés. Tout en gardant le contexte d'une session à l'autre. En notre cas concret, si tu veux automatiser la gestion des tickets sur GitHub, tu peux brancher Cloud 4 pour répondre automatiquement. Résoudre des bugs, ou même fusionner des pull requests avec validation IA. D'ailleurs, petite anecdote. Rakuten l'a utilisé sur un projet de refonte open source pendant 7 heures d'affilée. Et Opus a gardé la cohérence tout le long. Certains utilisateurs ont réussi à générer des jeux entiers, ou encore des simulateurs en une seule commande. Personnellement, je trouve ça plutôt incroyable. Un point important, plus l'IA est puissante, plus il faut faire attention à la sécurité et à la fiabilité. Anthropik a mis l'accent sur la réduction des comportements inattendus et des raccourcis dans le raisonnement, avec un alignement renforcé. Cloud 4 a aussi un niveau de sécurité, AI Safety Level 3, donc niveau 3, pour garantir que l'IA reste sous contrôle. Très important. Même avec accès aux outils ou à Internet. Parlons maintenant des prix les amis. Opus est à 15$ le million de tokens en entrée et 75$ en sortie. C'est donc le modèle luxe pensé pour les professionnels, les gros workflows et les boîtes qui veulent utiliser la meilleure IA. Sonnet, en revanche, est à 3$ le million de tokens en entrée et à 15$ en sortie. Sonnet va d'ailleurs largement suffire pour 90% des besoins du quotidien. Et tu peux réserver Opus pour les cas vraiment lourds ou complexes, histoire de maîtriser un peu ton budget. Du coup, les amis, ça fait beaucoup d'informations, mais voilà ce qu'il faut retenir. Opus, c'est l'outil des développeurs avancés, idéal pour les gros projets, l'automatisation poussée, les agents autonomes et les tâches longues ou complexes. Sonnet, lui, s'adresse à un usage plus quotidien, parfait pour les étudiants, les développeurs indépendants ou toute personne ayant besoin d'un assistant IA simple, rapide et efficace. Si vous voulez utiliser Cloud.ai gratuitement, vous allez pouvoir vous rendre directement sur le site Cloud.ai et ensuite, vous allez pouvoir générer vos prompts sans problème. Une fois que vous arrivez sur cette interface, ici, vous avez le choix du modèle. Donc là, on est bien sur Cloud Sonnet 4, mais vous pourrez switcher en passant à la version Pro, à Cloud Sonnet 3.7, donc l'ancienne version, Cloud Opus 3 et Cloud Haiku 3.5. Donc là, on va utiliser le modèle qui est gratuit, c'est-à-dire Cloud Sonnet 4. Ici, en cliquant sur le petit plus, vous allez pouvoir téléverser un fichier, prendre une capture d'écran ou encore ajouter votre compte GitHub, ce qui peut être très utile. Et vous avez à côté une autre fonctionnalité qui va être en gros le style de rédaction. Donc si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir entre différents styles de rédaction. Donc là, par exemple, on a le style normal de base, on a un style plus concis, un style qui va plus dans l'explication et un style qui est plus formel. Et vous allez aussi pouvoir appuyer sur créer et modifier les styles pour créer votre propre style, tout simplement. Donc on va commencer avec un petit prompt en douceur pour pouvoir tester les capacités de Cloud Sonnet 4. On va donc lui dire « Code-moi une page de capture d'email pour mon site Nordikings avec une formation IA offerte, avec un style moderne, couleur bleue et violet ». Maintenant, vous savez que j'aime beaucoup ce prompt-là pour faire mes tests. Donc on va commencer avec ça dans un premier temps parce que c'est assez simple. Et ensuite, on verra par la suite. Donc on va faire entrer. Donc on peut voir qu'ici, il a compris la requête très rapidement. On peut voir qu'il est en train d'utiliser l'artefact interactif pour nous donner un aperçu en direct. Donc ça, c'est super. Et il est déjà au travail. Donc là, on peut voir que c'est assez rapide au niveau de la génération du code. Donc ça fait assez plaisir. Il a déjà terminé la réflexion. Et voici la page de capture d'email qui a été générée. Et à première vue, elle est vraiment super belle. Donc là, on a... Attendez, je vais essayer de le mettre un peu plus gros pour que vous voyez bien. Académie d'excellence technologique. Formation IA gratuite. Maîtrise IA. Tac, tac, tac. Ok, on a des super petits logos sur le côté. Donc ça, c'est vraiment les petits détails que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment le genre de petits détails que j'apprécie énormément. Donc là, on a vraiment une capture d'email qui est pas mal du tout. Avec 100% sécurisé, pas de spam, plus de 1000 étudiants. Avec le call to action que moi, j'aurais vu dans une couleur un peu plus vive. Mais c'est pas très grave. Franchement, très très belle page de capture d'email. Ça fait plaisir. Pour le deuxième prompt, on va lui demander de me coder un jeu Space Invader avec un beau design moderne et faire en sorte qu'il soit jouable. Donc là, on va faire entrer et attendre le résultat. Donc parfait, pareil, il a compris la requête et il est déjà au travail. Donc là, il est déjà en train de générer le code. Alors, le jeu Space Invader a terminé d'être généré. Je vois juste le menu principal. Vraiment, il a l'air très très beau. Il se fait très vintage, il fait très rétro. J'aime beaucoup. J'espère vraiment qu'il fonctionne, les amis. Vraiment, j'espère. Donc là, on va faire entrer pour commencer. Et on va voir. Oh oh. Ah ouais, non, il est vraiment super. Là, on peut voir directement qu'au niveau de la jouabilité, c'est excellent. Regardez les graphismes. Regardez quand un ennemi se fait exploser, à quel point, comment est-ce qu'il explose, etc. Ça, je n'avais encore jamais vu. Et pourtant, j'en ai généré des Space Invaders pour tester différents modèles. Celui-ci, c'est honnêtement le meilleur. Alors là, il n'y a rien à dire, les amis. Il est vraiment top. Si vous avez réussi vous-même à générer des jeux plus impressionnants que celui-ci, j'ai hâte que vous me partagiez vos prompts en commentaire. Donc, j'ai perdu la partie. On a aussi un super beau Game Over avec un score final de 640. On peut voir le score en haut, les vies. On peut voir que je suis aussi arrivé au niveau 2. Donc là, le jeu est vraiment complet. Ensuite, pour le troisième et dernier prompt, « Cone-moi une application web simple de façon Paint. Avec un interface épurée, l'utilisateur doit pouvoir dessiner à la souris ou au doigt sur mobile. » Donc là, on va enlever parce que moi, je n'ai pas envie de me casser la tête avec ça. « Dessiner à la souris avec un pinceau de couleur. » « Choisir la couleur du pinceau. » « Reler la teinte du pinceau. » « Effacer tout le dessin. » « Télécharger son dessin avec le bouton télécharger. » « L'application doit être en HTML, CSS, JavaScript. » Donc là, c'est un prompt qui est un peu plus complexe, mais j'ai envie de le pousser un peu plus dans ses retranchements et voir de quoi il est capable. Donc l'application Paint vient de terminer de générer. On peut voir que l'interface est très simple. Donc je pense que ça marche. Je l'espère en tout cas. Donc on va essayer tout de suite. On va prendre la couleur verte. On va le mettre en 30 pixels. Et on va essayer de dessiner un petit bonhomme. Voilà. Excellent. Super, ça fonctionne. Magnifique. Donc là, on a notre petit bonhomme. Voilà. On va lui mettre deux bras ici. Magnifique. Ça fonctionne, les amis. Alors là, je suis vraiment super content. Voilà, les amis. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada